Hello les micros, à partir du 15 mai, une nouvelle obligation va s'appliquer pour les micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs. Une mention à indiquer, la mention EI sur tous vos documents et je vous explique tout ça très simplement. Pour vous donner un peu de contexte, il y avait avant trois formes d'entreprise individuelle. Il y avait l'EI classique, il y avait le IRL et il y avait la micro-entreprise qui est tout simplement une entreprise individuelle au régime fiscal de la micro-entreprise. Avant ce décret, il faut vous dire que la micro-entreprise avait son patrimoine professionnel confondu avec le patrimoine personnel de l'entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'avant, quand je faisais de l'achat-vente de Tesla par exemple, et que j'avais des dettes au niveau de ma micro-entreprise, mes créanciers pouvaient aller récupérer mes biens personnels, sauf la résidence principale. C'est-à-dire que si j'avais plusieurs comptes en banque, ils auraient pu aller récupérer sur ces comptes en banque, même si ce n'est pas lié avec mon activité professionnelle. Si j'avais une seconde résidence ou un appartement que je loue, etc., ils auraient pu aller récupérer dedans. Et en fait, du coup, il y avait ce patrimoine professionnel confondu avec le patrimoine personnel. Il n'y avait que la résidence principale qui ne pouvait pas être touchée. Et c'est pour ça qu'avant, les gens optaient pour l'EIRL, qui était une option supplémentaire avec une déclaration d'incessibilité pour dire « je souhaite séparer mon patrimoine professionnel avec mon patrimoine de mon patrimoine personnel ». Comme ça, il y avait bien une séparation entre les deux. Et les créanciers, c'est-à-dire les fournisseurs, les taxes, etc., pouvaient les récupérer que dans le patrimoine professionnel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? L'État s'est dit « bon, on va simplifier la chose, on va aller séparer le patrimoine professionnel et personnel dès le début. Comme ça, il n'y aura pas cette option à prendre. » Et comme ça, s'il y a des dettes au niveau de l'activité de la micro-entreprise, les créanciers pourront uniquement récupérer sur tout ce qui a un rapport avec la micro-entreprise, mais pas le reste. Ça veut dire que si vous avez une collection de Tesla, ils ne vont pas pouvoir aller la récupérer. Attention, cependant, parce que l'État, si vous avez des dettes sociales ou fiscales, donc au niveau des impôts ou l'URSSAF, eux, ils ne peuvent pas les récupérer sur vos biens persos. La seule chose qu'ils ne peuvent pas toucher, c'est votre résidence principale. Bon, maintenant qu'on a fait ce cours d'histoire assez sympathique, il va falloir maintenant comprendre qu'est-ce qui va se passer. Il va falloir indiquer la mention EI ou entrepreneur individuel sur l'ensemble des documents liés à votre micro-entreprise. Et tout ça va permettre de pouvoir séparer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Alors, la mention EI ou entreprise individuelle va devoir être faite sur votre livre de recettes, vos factures, vos devis, vos contrats, les CGU, les CGI, etc., les contrats de prestation de service, votre site Internet. En fait, tous les endroits où on va parler de vous en tant que micro-entreprise. Et ça concerne aussi les flyers. Et pour les cartes de visite, j'ai bien peur que ça va être aussi le cas. Mais je sais que vous avez pas mal de questions. Je vais en venir jusqu'à la fin de la vidéo. Et il va falloir aussi le mettre sur le compte bancaire. Mais ça, on va en venir juste après. Alors, il faut quand même peut-être que je rappelle que le nom en micro-entreprise restera le nom et le prénom de l'entrepreneur. Si vous avez un nom commercial, le nom commercial n'a pas de valeur, on va dire, légale sur le plan administratif. Parce qu'en micro-entreprise, ça reste votre nom et votre prénom. Donc, il faudra ajouter la mention EI. Comme le font les sociétés avec le mot SARL, SAS, etc., il va falloir faire exactement la même chose. Bon, j'ai pas besoin de vous préciser que si vous ne le faites pas, vous allez avoir une amende de maximum de 750 euros. Donc, il vaut mieux le faire parce que c'est une obligation à partir du 15 mai. Alors, ils vont pas venir vous taper sur les doigts dès le lendemain, etc. Je sais que vous avez certains des flyers, vous avez déjà fait, etc. Donc, ce n'est pas si grave si vous devez les écouler et que vous n'avez pas encore mis la mention. Il faut quand même le faire assez rapidement, au moins pour les prochains et pareil pour les cartes de visite. Concernant le compte bancaire maintenant, ça va être assez subtil. Si vous avez un compte bancaire professionnel, donc là, pas de problème. Normalement, votre banque est censée être au courant de cette nouvelle obligation et doivent faire le changement, c'est-à-dire ajouter la mention EI juste après votre nom directement. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, si vous avez un compte bancaire particulier, souvent, les banques vont vous refuser l'ajout parce qu'elles vont dire « Non, c'est un compte bancaire particulier. Donc, non, on ne va pas l'ajouter. » Pas de panique parce qu'en fait, le décret stipule uniquement le compte bancaire dédié. Et en fait, il y a une seule obligation en micro-entreprise, c'est que si vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires à l'année pendant deux années consécutives, vous devez avoir un compte bancaire dédié, c'est-à-dire un compte bancaire séparé, qu'il soit professionnel ou particulier, peu importe, vous devez avoir un compte bancaire séparé où il n'y a que votre micro-entreprise dessus. Il n'y a rien d'autre dessus et vous ne l'utilisez que pour votre micro-entreprise. C'est-à-dire que si vous venez juste de créer votre micro-entreprise à tout juste cette année ou même l'année dernière et que vous avez fait moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, cela ne vous concerne pas. Vous n'avez pas cette obligation parce que le compte bancaire n'est pas légalement stipulé comme dédié. Je vous invite quand même à le faire. Si vous pouvez le faire, ce sera toujours ça de fait. Si vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel pendant deux années consécutives, là, normalement, vous devez avoir ce qu'on appelle un compte bancaire dédié, que votre micro-entreprise. Et là, certaines banques vont bloquer. Dans ce cas-là, je vous invite, si possible, surtout si vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires, à opter pour un compte bancaire professionnel. Même si ce n'est pas obligatoire, cela vous évite ce genre de problème. Si un jour vous avez un contrôle et que vous n'avez pas cette mention EI, là, vous pouvez avoir une amende. Bon, du coup, si on récapitule, toutes les choses à faire. Première chose, vérifiez sur vos devis, vos factures, qu'il y a bien la mention EI, qui se met juste après votre nom, votre prénom pour désigner votre micro-entreprise. Deuxième chose, vérifiez pour le compte bancaire. Attention, comme je vous ai dit, si vous avez un compte bancaire professionnel, normalement, c'est une obligation dans tous les cas. Un compte particulier, ça va dépendre si c'est un compte bancaire dédié ou non. Je vous invite, si possible, à le faire. Je sais que beaucoup de banques vont être bloquantes, mais je vous invite aussi à le faire pour montrer que c'est bien, ça appartient à votre micro-entreprise. Le vérifiez sur vos flyers, cartes de visite. Si vous en avez déjà qui sont imprimés et que vous souhaitez les écouler, ce n'est pas grave, vous pouvez les écouler. Mais pour les prochaines commandes, il vaut mieux mettre la mention. Et sur, en gros, tous les documents en lien avec votre micro-entreprise, c'est-à-dire les contrats, les CGV, les CGU, sur votre site internet, les réseaux sociaux, ça, c'est encore autre chose. Mais sur votre site internet, dès que vous parlez de votre micro-entreprise, vous mettez le I juste après. En tout cas, j'espère que cette vidéo d'écritage vous aura plu. Elle est un peu longue. J'ai voulu expliquer quand même le pourquoi du comment bien avant. J'espère que c'était assez clair pour vous. Première vidéo en ce sens. Il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, j'attends vos retours dans les commentaires. Et comme fait la majorité des YouTubeurs ou des gens qui font des vidéos, je vais vous dire, mettez des likes, mettez des pouces, mettez, abonnez-vous, faites la cloche. Je ne vais pas vous mettre des effets spéciaux, etc. En tout cas, ça me ferait super plaisir. Et d'autres vidéos d'écritage arrivent. Donc, je vous remercie énormément et je vous dis à très, très bientôt. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? À tous les coups, j'ai dû oublier de dire qu'il y avait des liens en description. L'article surtout que j'ai fait avec les textes de loi. Bref, il y a de quoi vous documenter. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada